Trois types d'attirance à prendre en compte dans une relation amoureuse, pour commencer une relation amoureuse. La première, l'attirance intellectuelle. La deuxième, l'attirance du cœur. La troisième, l'attirance physique. Pourquoi l'attirance intellectuelle d'abord ? Parce qu'on met d'abord les bœufs et ensuite la charrue. Si on met la charrue avant les bœufs, la charrue n'avance pas. J'ai même envie de dire, une calèche sans conducteur, elle ne va pas très loin. Je commence mon propos. L'attirance intellectuelle comprend aussi cette question, qu'est-ce que je veux pour ma vie et qu'est-ce que je mets en place pour vivre cette vie ? L'attirance intellectuelle, c'est est-ce qu'on a les mêmes valeurs, la même foi, la même vision de la vie, les mêmes objectifs de vie, la même détermination à les réaliser. Donc ça veut dire, est-ce que je pense intelligemment ma vie et je dois vérifier si cette personne pense intelligemment la sienne. Sachant que, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un décalage. Donc c'est aussi vérifier tout ça. Jusqu'où la personne se connaît et est consciente d'elle-même. On n'est jamais 100% conscient de soi, mais est-ce qu'elle lutte contre l'ignorance de soi ? Ensuite, l'attirance émotionnelle, c'est toutes les émotions qu'on va pouvoir mettre en commun. La complicité, l'humour et en fait les émotions qu'on va vivre en faisant des choses ensemble, quand on va se raconter nos vies, découvrir nos personnalités, quand on va faire connaissance en fait, quand on va entendre l'expérience de l'autre, l'histoire de l'autre, son passé, ses rêves, sa complexité, tout ça, ça va créer des émotions et ça va vraiment en fait créer une complicité. Donc c'est vraiment la complicité du cœur, l'attirance du cœur. Et on peut appeler ça tomber amoureux, être attiré par l'autre, avoir envie de s'unir à l'autre, avoir envie de passer du temps avec l'autre. Et puis, l'attirance du corps en dernier. Et oui, je sais, dans les films hollywoodiens, ils font les choses à l'envers, mais là je vous propose un modèle anti-hollywoodien. L'attirance physique en dernier. C'est-à-dire que les choses se passent en gros très rapidement. Les gens qui vous répugnent, c'est perdu d'avance. Mais les gens qui vous attirent peu ou pas, ou vous ne savez pas trop, vous pouvez vraiment prendre le temps de vérifier si intellectuellement ça matche, si émotionnellement après ça matche. C'est-à-dire que peut-être en connaissant l'histoire de la personne, ses affinités, ses goûts, ses préoccupations, ses centres d'intérêts, etc., etc. Eh bien, peut-être, finalement, l'attirance du cœur va advenir. D'autant plus que plus on pose des actes d'amour, plus ça dégèle le cœur. Donc il y a aussi ça. Et l'attirance physique en dernier. Le petit exemple que j'aime citer, c'est l'exemple du rabbin Yahya Benjetrit qui dit « J'ai rencontré ma femme, j'ai vu de suite qu'elle m'attirait. On a passé un repas au restaurant ensemble et je ne la regardais pas. J'essayais d'entendre intérieurement qui elle était et voir si ça pouvait correspondre et si on avait la même vision, les mêmes désirs pour l'avenir. Bien sûr, cette femme s'est dit « Mais tu ne me regardes pas, je ne te plais pas. » « Si, j'ai vu très vite que tu me plaisais. Il n'y a pas besoin non plus de passer des heures. » Franchement, c'est assez rapide comme bilan. Et le bilan le plus difficile, c'était le bilan de son intériorité. Parce qu'on ne vit pas avec une écorce. On vit avec une intériorité. Le risque, si on met l'attirance physique en premier, le risque, c'est de se sentir utilisé physiquement ou d'utiliser l'autre physiquement. Le risque, si on met l'attirance du cœur en premier, c'est de se sentir utilisé émotionnellement et d'utiliser l'autre émotionnellement. C'est la même chose. Je me nourris de l'amour que l'autre me porte. Mais à long terme, si les valeurs ne sont pas les mêmes, si la vision pour l'avenir n'est pas la même, ça ne matchera pas. Autre chose, même si vous êtes quelqu'un de très intelligent, vous n'abordez en vérité dans une semaine que quelques sujets. C'est ça aussi qui compte. Si vous êtes passionné de politique, l'air de rien, votre intelligence s'est accrochée à la politique. Si vous êtes passionné de théâtre, votre intelligence s'est arrimée au théâtre. Donc, à voir aussi si la personne en face de vous peut partager ça ou pas du tout à vous de voir. J'ai quand même constaté qu'avoir vraiment des discussions intellectuelles riches, même si c'est très conflictuel, parce que c'est des concepts et des visions qui s'affrontent, ça fait grandir l'un et l'autre intellectuellement. Donc, par moment, avoir un alter ego intellectuel, c'est une bonne chose, même si c'est conflictuel intellectuellement. Et ça remet en question sa vision des choses. Le petit exemple, c'est une personne qui est passionnée de politique et qui m'a dit, mais en fait, au début, je me demandais si je pouvais vivre avec cette personne parce qu'on n'était pas du tout d'accord sur plein de choses en politique. mais je me suis rendu compte, à force de passer du temps avec lui, qu'en fait, je grandissais, je voyais les choses différemment, qu'il était intelligent et qu'il me faisait grandir. Et du coup, ben oui, on est ensemble et c'est riche, même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est riche et je ne suis plus la même avec lui qu'avant lui. Voilà, c'est un petit exemple. Je vous dis à très bientôt et surtout, pensez à mettre les bœufs devant la charrue ! Sous-titrage ST' 501